S'il y a une chose qui fait l'unanimité, c'est bien que nous vivons un été exceptionnel. Il a fait beau et chaud au cours des dernières semaines. Mais qui dit beau temps dit aussi feu de forêt. Et de ce côté, la saison a été particulièrement active au Québec et en Ontario. Tout un défi donc pour les pompiers de la forêt, car c'est un travail extrêmement dangereux. Reste que pour certains d'entre eux, ce travail est une véritable vocation, comme pour celui qu'on appelle là-bas poilu par exemple. Francis Labbé nous le présente. Voici le champ de bataille. L'ennemi à abattre, c'est le feu, qui a consumé des centaines de milliers d'hectares de forêt cet été au Québec. Et eux, ce sont les soldats. Il est plus vite que nous autres, des fois. On essaye de le tapacher. Lui, on l'appelle poilu. Son véritable nom, c'est Alain Fauché. Comme près de 200 personnes au Québec, il est pompier forestier. Il a passé l'été à faire la guerre au feu qui ravage les forêts québécoises. Et quand il n'est pas en forêt, il prépare la prochaine bataille dans les entrepôts de la Société de protection des forêts contre le feu à Val-d'Or. Et il adore son métier. Tu ne vois pas ça comme une corvée, tu vois ça comme un passe-temps. Les jours, ils passent. On arrive en automne, on n'a pas vu l'été passer encore. Ils n'ont pas vu passer l'été avec raison. La saison estivale 2005 a été l'une des plus intenses de l'histoire du Québec en matière d'incendie de forêt. Un millier de feux ont détruit plus de 400 000 hectares de forêt, ce qui fait de cette saison la plus destructrice des 64 dernières années. En général, les pompiers ne se plaignent pas cependant d'avoir un été aussi achalandé. Mais 2005 aura été une saison extrême à bien des égards pour eux, notamment en termes de conditions de travail, à commencer par la chaleur torride qu'il a fait cet été au Québec. C'est chaud. C'est chaud. On empoigne des chaudes, des 40-50 degrés. À un moment donné, c'est des hydratations. À un moment donné, il faut que tu prennes les briques, autrement que ça, tu ne t'offrais pas à fournir. Bon, du poilu, c'est notre pompier de carrière. C'est quelqu'un qu'on appelle souvent ces gens-là des batteurs de feu. Alors, c'est jamais trop gros, c'est jamais assez. Sauf qu'à un moment donné, ces gens-là atteignent leurs limites aussi. Mais ils les mettent très loin, leurs limites. Robert Lemay est agent de communication à la SOPFEU. Selon lui, le travail des pompiers comme poilu est ingrat et peu connu du grand public. Un travail qui ne s'arrête pas avec l'extinction des flammes. Pour nous, c'est le gros du travail, ça fait drôle à dire, qui commence. Alors, c'est le côté beaucoup moins spectaculaire. Alors, maintenant, c'est de commencer à éteindre les fumées qui persistent sur nos incendies. En fait, la lutte aux incendies de forêt ressemble en plusieurs points à une bataille militaire. D'abord, pilonnage aérien de l'ennemi pour éteindre les flammes. Ensuite, on l'attaque au sol. Et ça, c'est le travail de poilu et ses collègues. Le but, c'est de le ceinturer. Ça fait que tu ceintures au plus vite. Puis après ça, tu fais tes bouquins à l'intérieur. Si il y a des chicots, bien, tu bûches. Puis tu coupes les chicots, puis tes lards. À un moment donné, tu penses qu'il n'y a rien. Puis au bout de demain, tu dois arriver, puis tu sortes d'école. Il faut que tu seules, c'est ça. Il faut que tu le watch today, tant que tu n'as pas fini. Il n'y a rien de sûr, tant que tu n'as pas fini au complet. Ça fait que tu as décoré, poilu? Oui, c'est comme je disais tantôt, là, on va arroser avec le gros boyau. Pour y arriver, il faut s'assurer d'approvisionner les pompiers en eau, installer les boyaux d'alimentation, arroser les arbres encore verts et éliminer toute source de chaleur encore vive. Là, c'est ça, il faut éteindre toutes les bouquins de qui restent, puis faire sûr qu'il n'y en reste plus. C'est comme là, mettons, il y a eu des tempêtes de vent hier, je ne sais pas si tu l'as vu quand tu étais en haut. On met les arbres, ça, tu t'écraser à la terre, tu as de la chaleur en dessous. On fait tout débiter ça, puis laver ça en dessous, pour faire sûr qu'il n'y a plus de chaleur, plus de flombe, plus de bouquins, plus rien. Ce métier de pompier forestier n'est pas sans risque. Tout comme à la guerre, là aussi, il y a des pertes en vies humaines. Il y a quelques années, Alain Fauché a perdu un bon ami. On va dire que c'était des feux de forêt multiples comme qu'on peut vivre cette année, puis plusieurs hélicos, ça fait que le risque est plus grand. C'est sûr que ça aurait pu être un accident, qu'un arbre tomber sur un gars ou n'importe quoi d'autre. C'est sûr qu'il y a tout le temps des risques quand tu fais ça. Puis là, ça a donné qu'il y a eu un crash délico, puis les deux, ils n'ont pas survécu au crash. Il va rester un gars ici pour t'aider. Par contre, il y a aussi des moments de réjouissance avec une belle victoire sur un feu agressif, le sentiment du travail bien fait et aussi les petits tours qu'on se joue entre collègues. Et à ce jeu-là, Poilu serait dur à battre, semble-t-il, allant même jusqu'à donner la frousse à ses coéquipiers. M. Chaillet, il est rendu à Bécameau. Je pourrais toujours lui demander la passe qu'il s'est ramassé avec un porc-épic dans sa boîte de pick-up. Bonhomme, il a mal à la gare, à part de moi, il a bougé. Il a mis en fait des mots, des fois. Malgré la fumée, la suie, la chaleur et le travail difficiles, les pompiers forestiers ne rechignent pas à l'ouvrage. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on fait des journées encore assez... que ça seigne n'importe qui dans... que ça seigne logistique ou dans les bureaux. Mais la job que tu voudras, mettons, qui a rapport à ça, c'est toutes des heures, ça part de 4-5 heures le matin à des heures le soir, 11 heures, minuit. Les gens qui, à l'automne, parce que c'est un travail saisonnier, donc qui, à l'automne, partent en disant « bon, bien, bravo, je suis content ». Mais quand le printemps arrive, il faut être sûr que lorsque le rappel est dans la boîte aux lettres, ils sont là à la date prévue. La retraite, c'est pas en combien de temps? Un bon 20 ans encore, si Dieu le veut. Non, si la santé le permet, on va toffer ça encore une vingtaine d'années sur eux. C'est quand même éreintant comme métier, là. Oui, mais c'est ça. Comme mon grand-père disait, l'ouvrage, ça ne fait pas mourir. Tu fais ça, t'aimes ça. Quand t'aimes ça, bien, ça va bien. Au cours des prochaines semaines, Poilu va troquer ses boyaux pour sa carabine, histoire de chasser un peu et faire autre chose en forêt qu'éteindre les feux. Lorsque l'hiver arrivera, tranquillement, comme ses collègues, il commencera à penser à sa prochaine saison, au front, dans la lutte perpétuelle contre les feux de forêt. Il faut que tu aimes ça, faire ça, je peux donner la vie.